3, 2, 1, bonne année ! Eh bonjour, c'est Benji Dottien, vous voyez très spécial ? Alors un DJ argentin accusé d'avoir transmis le Covid à Lionel Messi ? Comment ça, c'est pas lui qui l'a transmis ? Ah, y'avait un indice pourtant, vous imaginez le 31 au soir ? Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Et les gens qui criaient avec le thermomètre à la main ? Ouais, 39 de... Les enfants devront mettre un masque à partir de 6 ans dans la rue, alors vous en pensez quoi, vous ? Il peut choisir le masque parce que le mien, je sais pas, moi je suis sûr d'un truc, ce sera Spiderman, ça passe Spiderman, c'est bon ? Et vous ? Bah moi, je lui ai fabriqué un masque de Zemmour, il fait peur à la maîtresse, et les gosses, ils se moquent de lui, ils l'appellent Gargamel, il est pas content le gosse, alors les masques, vous savez... Délai de la troisième dose qui passe donc de 7 mois à 3 mois, et peut-être, attention, une quatrième ! Alors vous savez quoi, je vais aller me faire affaire directement à la septième, alors moi je suis sûr d'avoir de la place sur Doctolib, hein ? Alors pas d'isolement, mais test tous les deux jours pour les cas contacts, alors vous en pensez quoi, vous ? Alors si je suis cas contact, mais que j'ai un contact avec ma femme qui paye un 100 contacts, est-ce que j'ai des risques ? Sinon, attention, je la contacte ! Nous sommes avec le grand voyant de Marseille, alors, alors, vous voyez quoi pour 2022, allez, allez, allez ! Euh, écoutez, moi, je suis pas médium, hein, je suis pas médium, hein ! Oh putain, bonne année, monsieur Raoult ! L'activité partielle remboursée à 100% aux entreprises à l'arrêt, alors vous en pensez quoi, vous ? Euh, c'est-à-dire, si partiellement la société à l'arrêt gagne zéro, on lui rembourse combien ? 100 fois zéro ? Ça vaut le coup, ça, monsieur le maire ? Alors attendez, moi, comme je travaille à la SNCF, et que je suis pas payé parce que je suis en grève, je me fais rembourser aussi, quoi, ça ? Et si le train arrive en retard, il me rembourse le découvert ? Ah bah, remarque, je m'en fous, hein, je suis déjà découvert. Jean Castex a passé le réveillon à l'hôpital. Oh, il va mieux ! En Israël, les grues sauvages ont chopé la grippe aviaire. Oh, putain, Robert, Robert, descend de la grue, vite, descend, vite ! Nouvelle mutation du Covid qui cumule deux maladies maintenant, en effet, le Florona, c'est un mix entre la grippe et le Corona. Vous en pensez quoi, vous ? Ah bah, moi, j'ai chopé le Covid-Zheimer. Ah bon, et c'est quoi ? Bah, je me rappelle pas, mais j'ai le nez qui coule. Une journaliste de France Info a été cambriolée pendant sa première émission en direct. Avant, les voleurs, ils écoutaient la fréquence de la police, maintenant, ils écoutent France Info. Et allez, c'est bon, les gars, on peut y aller. Tout de suite, retrouvons Jojo le taxi et ses bonnes résolutions de l'année. Eh ouais, journaliste, cette année, je le sais, c'est mon année, je suis content, merci Castex. Ah bon, et pourquoi ? Parce que les gens, ils peuvent plus boire le pastis au comptoir, ils doivent être assis, maintenant. Ah, ils m'ont demandé de me réinventer, je me réinvente, tu vois. Alors, j'ai créé le Taxibar. Alors, écoute bien, le client, il s'assoit, je lui sers un pastis, plus il boit, moins il sait où il va, moins il sait où il va, plus je roule, plus il boit, plus il boit, moins il regarde le compteur, plus je facture. Eh, t'as compris le coup ? Eh, voilà. Eh ben, il se rhabille, eh, là, on a qu'à la taxe de carbone. Bon, alors, deux glaçons dans le pastis, ou quoi ? Oh putain, je prends à droite. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, même heure, en toute simplicité, pour pas cher, mais sur mon solex France Bleu Provence, en tournée partout en France, et à partir du 13 janvier à l'Ambra à Paris, et si vous me croisez, je vous offre deux places pour vos spectacles. Et bonne année ! Au revoir !